... Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Denis, je suis le président de la commission Université d'été et échange avec l'auteur de l'Académie des dirigeants. J'ai le plaisir, au nom de l'Académie et de la librairie MOLA, de vous accueillir aujourd'hui. Déjà un premier point, merci d'être venu aussi nombreux ce soir. Et je pense ou je crois savoir que la notoriété de la personne que nous accueillons ce soir, que je présenterai un peu après, y est pour quelque chose. Donc nous sommes réunis pour un échange, une conférence, un échange et ensuite une possibilité de discussion avec l'auteur et de dédicace de son dernier ouvrage qui s'appelle L'entreprise libérée. Quelques mots, si vous permettez, sur la jeunesse de ces manifestations. Je vais être très bref, en fait, nous avons le plaisir, la librairie MOLA et l'Académie, d'organiser plusieurs fois par an des échanges avec l'auteur. Et cette association est assez complémentaire. La librairie MOLA est bien connue des Bordelais, elle est singulière, première librairie indépendante de France, plus de 260 000 ouvrages. Et sa notoriété est maintenant bien connue. C'est un peu moins le cas de l'Académie des dirigeants. Mais nous sommes tout aussi singuliers, uniques, associations qui réunit une soixantaine de dirigeants du public et du privé dans une forme de parité. 30 dirigeants du public, 30 dirigeants du privé. Nous avons comme particularité aussi de pousser l'exercice jusqu'à avoir un coprésident et une coprésidente. Donc la parité est toujours respectée. Notre devise, notre slogan, partager, réfléchir, agir, nous amène à nous intéresser via des manifestations sur des thématiques d'actualité qui lient la société et l'entreprise. L'année passée, nous avions beaucoup réfléchi et partagé sur la thématique de l'avènement de la société numérique et ses implications. Et cette année, notre thématique privilégiée est celle du sens et le sens et l'entreprise. Donc quand nous avons vu la possibilité de discuter de ça autour d'un ouvrage qui s'appelle l'entreprise libérée, nous avons tout de suite saisi la possibilité. Et je tiens à remercier beaucoup au nom de l'académie, au nom de la librairie. Et par avance, je sais que je ne prends pas de risque au nom de vous-même, monsieur Goetz, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Et simplement en quelques mots de présentation que vous avez dû voir dans l'invitation. Isaac Goetz est une personnalité connue, reconnue dans le monde du management, docteur en psychologie, en management, intervenant émérite de l'ESCP Europe. Et professeur visitant dans plusieurs universités américaines et auteur de différents ouvrages sur l'entreprise libérée, concept qu'il a théorisé et un petit peu vulgarisé en France. Alors je ne vais pas dévoiler plus que ça, parce que quelque part j'arrive à mon, on va dire à ma limite de compétence. Et je vais donc lui donner la parole pour une conférence et une série de questions réponses. Merci à vous tous et bonne soirée. – Merci beaucoup Philippe. Alors je vais prendre un peu de temps pour corriger un peu le tir. Émérite, ça veut dire à la retraite. Et à la retraite, en revanche, quelqu'un qui est honoré, donc on le garde un petit peu et puis on donne le titre à Émérite. Mais je vais vous dire donc deux mots. Merci Philippe de m'avoir invité, de vous tous d'être venus. – C'est vrai que je suis docteur en psychologie, donc je vous, d'abord aussi professeur dans cette école, ECPE Europe, à peu près depuis 30 ans, j'étudie les entreprises qu'on peut appeler excellentes, pérennes. Je ne sais pas si vous savez que le pourcentage d'entreprises, c'est une académie des dirigeants. – Ok, je vais poser une question pertinente, que le pourcentage d'entreprises qui survient 40 ans après leur naissance, sans faire faillite et sans se faire acheter par un plus fort. Donc on ne peut pas compter dans ces entreprises à Révin, on ne peut pas compter Peugeot, Nokia, Motorola, etc. Je parle des grands, mais il y a beaucoup de petites. Combien, quel pourcentage de ceux qui survient 40 ans sans se faire acheter ou faire faillite après leur naissance ? Quelques propositions ? – 3%. – 3% ? Ou 3 entreprises ? – 1. – 3%. – D'autres propositions ? 10%. – 5%. – C'est quand même intéressant, ça va, 1%. 1%. Donc déjà, c'est très, très difficile comme exercice. Et quand je dis survie, c'est-à-dire que la majorité de ces entreprises se demandent quels seront les résultats l'année prochaine. Ce ne sont pas des entreprises qui ne jouent pas de Champions League, ils jouent le maintien en troisième division, pour faire simple. Même s'ils sont très, très grosses. Donc je suis aussi docteur en psychologie. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'ils font, les psychologues, je ne suis pas des psys, attention, parce que je sais qu'il y a des dames qui me regardent. Et toujours, si j'ai donné un interview à la psychologie magazine, sur deux pages, tout ce qu'il faut. Mais je suis nécessairement psychologue, donc chercheur. Et j'étudie des comportements qui ont trait, pas docteur Freud, donc trait à l'entreprise, leadership, motivation, engagement, ces sujets-là. Et je vais vous raconter peut-être un certain nombre de choses que vous allez voir qui viennent du monde de psychologie. Voilà. Donc, qu'est-ce que font globalement les chercheurs ? Les chercheurs cherchent des modèles. Vous savez pourquoi on cherche des modèles. On publie comme ça des articles, des révues très prestigieuses, élus par cinq personnes et on devient mondialement connu. C'est comme ça. Mais il faut que ce soit une très, très bonne révue américaine en préférence. En tout cas, quand je suis parti travailler sur ce sujet, c'était aussi quelque part mon hypothèse de départ. D'ailleurs, les dirigeants aussi sont très gourmands. Ils aussi adorent des modèles. Comme ça, on peut appeler aussi un consultant. Il va mettre en place un modèle et on va faire autre chose. Et je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé effectivement ces entreprises que j'ai pensées peut-être et on va avoir des traits communs ressemblés les unes aux autres. C'est vrai que je n'ai pas trouvé, par exemple, beaucoup de parkings réservés avec le nom du directeur. Il n'y en avait pas. Il y en avait quand même des parkings réservés pour la direction, parfois. Les salariés m'ignoraient que ça existe. Je dis, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ils disent, ah bon, il y a des parkings réservés ? Ils ont besoin peut-être. Des pointeuses, il n'y en avait pas beaucoup. Mais imaginez-vous, il y avait des entreprises qui avaient des pointeuses. Il y en a même une. Alors, quand je dis entreprises, c'est pour faciliter. En réalité, je parle des organisations. Ça peut être des ministères, ça peut être des mairies. D'ailleurs, je suis venu ici chez vous parler devant le département de Gironde. Donc, je ne sais pas s'ils ont avancé sur le sujet, mais en tout cas, ils m'ont invité, ce qui est déjà bien, pour entendre sur ce sujet. Donc, il y avait un ministère, en Belgique. Il y en a deux ministères qui se sont lancés dans ça. Il y a donc Quentin, qui est le DRH. On discute et je dis, Quentin, est-ce que vous avez une pointeuse ? Alors, je vais vous faire un accent au Belge. Il me dit, ça dépend du jour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend du jour ? Quentin, tu es un DRH ? Je ne sais pas si tu as une pointeuse ou non. Ah ben, je vais t'expliquer. Et donc, il dit, un jour, on commençait à se lancer dans cette démarche de libération. Et il y a quelqu'un qui vient. Il dit, ben, vous dites, on va construire une entreprise qui est basée, une organisation basée sur la confiance, mais la pointeuse, c'est du flicage. Ah bon, vous êtes seul comme ça, anarchiste un peu ? Non, 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 plusieurs. D'accord. Alors, ok. Bon, ben, vous faites un groupe de travail, comme on fait dans ces cas, et vous proposez, effectivement, par contre, on peut le remplacer. Parce qu'il faut bien, par exemple, connaître le nombre d'heures travaillées, payer les heures sup, etc., ou qu'il y ait un inspecteur de travail qui vient poser des questions. Donc, ils ont travaillé, et puis il revient, il dit, ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Ben, il dit, on va ouvrir une autre porte. Donc, on va garder deux portes. Une porte, donc, à gauche, ça, c'est pour des gens qui sont un peu, vous voyez, un peu anarchistes, progressistes, etc. Donc, ils veulent se débarrasser de la pointeuse, et puis, ils vont là-bas, il n'y a pas de pointeuse. Pas de pointeuse, ils vont travailler direct. Et puis, il y en a des gens qui sont un peu conservateurs. Rive gauche, rive droite, chez vous, c'est tout l'inverse. Mais bon, et donc, eux, ils peuvent toujours passer par la porte droite, et il y a une pointeuse. Une pointeuse, ils pointent, ils prennent un café, comme ça, la journée commence bien. Voilà. Et puis, chaque jour, ils décident. Donc, quand ils ont lancé ça, trois mois après, il y en a 60 % qui ne pointaient plus. Six mois après, il y en a, je crois, 19 % qui restaient. Et il me semble que là, actuellement, il y en a 15 % qui continuent de pointe. Vous voyez, c'est un problème quand même, pour moi, monumental. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive ? Comment je peux dire qu'il y a un modèle ? Et en plus, ils vont changer. Peut-être dans deux mois, il n'y aura plus. Donc, je publie un article qui s'appelle... Donc, vous voyez, le problème que j'ai eu avec mon collègue, je me rappelle, on était aux États-Unis, après avoir visité, encore étudié cinq entreprises, on voulait vers le report de Washington. Et donc, Brian, mon collaborateur, il me dit, je pense qu'il y en a un élément qu'on a trouvé dans toutes ces entreprises. En revanche, on ne pourra pas le mettre dans un modèle. On a partout où on était, dans toutes les entreprises qu'on a visitées, on a remarqué une chose. C'est le sourire sur le visage des gens. Partout où on était, les gens étaient un peu comme ça. C'est pour ça que j'ai eu cette photo. Très content d'être là. Alors, pour lui, c'était quelque chose, peut-être effectivement intéressant, mais moi, venant de France, le mot travail, ça vient de quelles racines ? – Tri-Paléum. – Tri-Paléum. Alors, il y a des débats chez l'anguiste, mais une des versions, c'est Tri-Paléum. Tri-Paléum, que, monsieur, vous connaissez ce qu'est, ce Tri-Paléum, non ? Vous googlez, ça n'est vraiment une torture horrible. Horrible. Et donc, on les torture, ils sont contents. Donc, ça ne colle pas du tout. Et donc, d'ailleurs, j'ai remarqué ça, quand j'ai commencé à parler de ce sujet-là, avant même que le livre ait paru en anglais, d'abord en 2009, donc 2007 déjà, les gens ne me croyaient pas. Ils disent, mais ce n'est pas possible. D'ailleurs, moi, non plus, je n'ai pas cru, je les ai appelés lundi. Ils disent, j'étais chez vous, tout le monde avait l'air d'être content. Est-ce que ce n'est pas le jour de la paie ? J'ai posé la question. Alors, ils ont commencé à rire, évidemment, et ils ont dit, non, non, ce n'était pas le jour de la paie du tout. Alors, j'ai poussé, le bouchon a dit, mais vous ne fumez pas quelque chose ? Et inhaler, parce que Clinton, il a inventé qu'on peut fumer sans inhaler, donc ça, ça change tout. Et donc, ils ont ri encore plus. Ils disent, vous savez, M. Guetz, vous avez tout à fait raison. On nous prend dans notre région pour une secte. Vous voyez, je ne sais pas si vous regardez, je sais si les barriques Mola, etc., mais Desperate Housewives, ça vous dit un petit peu ? Même le monsieur, ils sont obligés de me voir un épisode, parce que sinon, le mariage était en danger. Donc, vous voyez, Desperate Housewives, vous voyez votre voisin, vous avez votre pavillon, le matin, vous arrosez les fleurs, et votre voisin, il va vers sa voiture. Généralement, c'est un Lexus, ils ont tous les Lexus, donc il va vers sa voiture, et puis il est très, très content. Alors, vous dites, mais vous êtes content ? Oui, j'adore mon travail. Je suis sûr que je vais passer une journée magnifique, on va mettre en place plein d'idées, jeux de créatifs, etc. C'est quand même particulier. Épisode suivant, donc, il gare sa voiture, vous voyez, après le travail, il sort de la voiture, il est encore plus content. Donc, la seule explication, c'est quoi ? Il est très content, parce qu'il va fumer quelque chose, comme on l'a fumé toute la journée, donc il est encore plus content. Donc, voilà l'explication. Alors, je ne sais pas si vous me croyez que vous avez lu, certainement, mais en tout cas, c'était au départ, les gens, ils n'arrivaient, ils m'écoutaient un petit peu, il y en a certains, ils disent peut-être c'est lui qui fume. Vu ma coiffure, c'est juste, j'ai laissé une lettre comme ça, anonyme, il y a quelqu'un, j'essaye, j'ai vu votre photo, il dit, si vous fumez, venez, elle m'a écrit, il n'a pas signé, c'était écrit à la main, elle dit, venez voir chez nous, qu'est-ce que c'est la vraie entreprise, comme ça, vous n'allez plus écrire vos histoires. En tout cas, j'ai commencé à parler beaucoup dans les entreprises et les gens, effectivement, ne me croyaient pas, c'est presque, je suis face à un denis, un denis, on peut dire freudien, vous le dites, je l'ai vu, moi, personnellement, et disent, non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous racontez ? Et donc, là, j'ai un problème, donc je dois quand même parler de ça, expliquer, et j'ai cherché comment faire. Alors, est-ce que vous savez quel est le moyen le plus sûr en France, en tout cas, de faire croire à des gens que ce que vous dites, c'est vrai ? Vous savez ou non ? Comment ? Les médias, c'est bien, c'est bien. Et en préférence ? En préférence, quel média ? À la télé, quoi. Vu à la télé, c'est la vérité vraie, vous savez. Ben oui, le problème d'Einstein, il a entendu 13 ans pour prouver sa théorie, mais il n'y avait pas de capital M6, un voyeur spécial, etc. Et s'il passait à la télé, tout le monde le rigole. Bref, j'ai cherché un producteur et j'ai trouvé un qui a fait, effectivement, ce film-là, que certains, parmi vous, vous avez vu, peut-être, qui est passé, donc, chez Arte. Je vais vous montrer juste un clip pour que vous voyez que des gens comme ça existent. Ce n'est pas par hasard, mais il y en a même des gens avec l'accent d'ici. Vous allez voir, quand je dis d'ici, il ne faut pas leur dire que c'est d'ici, parce que c'est entre le Bordeaux et le Sud-Ouest. Je connais les débats. Alors, mais on va quand même voir ce clip-là. On va dire que je m'éclate dans mon job. Bon, je vous dis, tous les matins, quand je me lève, quand je viens de travailler, je prends la gare, le même plaisir. J'ai toujours été contre l'hierarchie et contre les règles. J'ai travaillé dans une normale company, et je me suis toujours pensé, ce n'est pas vrai, c'est que je dois venir à 8 o'clock pour travailler et à 4 o'clock. Little by little, c'est un passion pour moi. J'ai voulu montrer qu'il y a un autre moyen de gérer la compagnie. Ils ont eu un peu très simple. Let's dire la vérité, let's be fair, let's keep our promises, let's respect the individual and let's encourage intellectual curiosity. Bob's style is to say, here are the objectives, you figure out what the solution is. If I've got the right people, then they're going to make the right decision. It's good, I mean, it's all about respect. You give respect to others and they give you respect back. I think that's what they're going to do. Alors avant, on avait un directeur d'usine, on avait un chef du personnel, on avait des contre-maîtres et des chefs de ligne. Quand vous êtes hiérarchique et que d'un coup, vous ne l'êtes plus, il y a vraiment un travail sur soi-même à faire. On l'accepte, on ne l'accepte pas. Je vois les gens sur l'île sont beaucoup plus heureux, qu'ils sont calmes, qu'ils sont zen. Et ça, c'est grâce justement à ce travail de fond. Je pense qu'on décupe la productivité des personnes dans un système comme celui-ci. Évidemment. Je savais que si j'étais à un ministre au début et disait qu'on ne va pas dire quand et où on va travailler, ils se sont fermés. Donc je ne l'ai pas. Je l'ai juste travaillé. Et après 3 ou 4 ans, ils ont dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là ? » Je dis « Sorry, on ne peut pas revenir. » Et puis ils ont vu les résultats et les résultats étaient mieux que les précédents. Ils voulaient être dans la photo. Et ils les mettent dans la photo. C'est un peu un double-edged sword parce que quand tu es donné toutes les libertés et toutes les trusts pour faire ton travail et pour le faire bien, tu es mieux que le performe. Voilà. Donc ça, c'est le film qui est sorti en 2015. Et d'après ce que j'ai entendu, il est téléchargé un nom record de fois chez Arte, plus de demi-million, je crois, payant. Le reste, je ne sais pas. Et donc, ça a quand même provoqué énormément d'intérêts, voire du choc parce que j'ai reçu quand même pas mal de mails. J'ai participé dans ce film. J'étais aussi un conseil scientifique qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne s'imaginaient pas qu'on peut travailler comme ça, y compris en France. Alors, vous avez vu effectivement ces gens-là. C'est moi qui ai dit aux producteurs qu'il faut aller dans telle ou telle entreprise, organisation, que vous allez trouver ce mode de travail. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que vous jugez partout en France, comme vous avez vu dans le film ? C'est quoi, selon vous, le pourcentage des salariés français qui se lèvent chaque matin et qui dit c'est génial. J'ai vraiment de la chance dans ma vie. Je vais aller travailler dans cette entreprise. Je vais m'éclater, je vais mettre en place mes idées, je vais lancer plein de projets. Quand il rentre chez lui, il dit, ma chérie, alors, ce n'est pas chez vous, mais dans certaines régions pas loin, on boit rosé piscine. Donc, avant qu'on boit rosé piscine, ce n'est pas une piscine rose. Je vais te raconter la journée que je viens passer. C'était, c'est vous, c'est Cléret, c'est ça ? C'était génial, c'était génial. Et quand il se couche, il pose juste à une chose. C'est quoi ? Il hâte de se réveiller en Allemagne parce que chaque jour, c'est comme ça. Ils sont combien en France qui vivent ça dans leur quotidien au travail ? Dites-moi, le pourcentage des Français. On appelle les collaborateurs engagés, ils adorent leur entreprise, ils courent, ils courent vers cette entreprise. Ils sont combien ? 15% ou d'autres propositions ? Ceux qui connaissent la réponse, vous ne donnez pas, mais si vous ne connaissez pas, je vous donne les chiffres de Galap de 2017 novembre. Donc, c'est tout frais. C'est paru il y a deux semaines, il y a deux mois. Donc, je vous montre. Donc, Galap qui fait les sondages dans tous les pays du monde sur cette, avec le formulaire qui s'appelle Q12. Voilà. En France, on est 6%. Donc, quand je dis 6%, je les compare avec ces collaborateurs à des poules. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à un RH ici, léver la main ? Vous n'êtes que des dirigeants, mais vous avez des DRH, madame. Donc, votre madame, vous n'avez pas le droit de participer, mais on va voir s'ils sont bons. C'est quoi le job description de la poule ? Vous recrutez une poule, c'est pour quoi faire ? Pond des oeufs. Ils sont bons. Mais, on va quand même préciser parce qu'on a deux couleurs quand même. Donc, on va avoir des poules qui sont des poules non spécialisées. Vous voyez, ils pondent des oeufs blancs et puis, on a des poules hypo. Hypo, c'est haut potentiel, high potential. Donc, ça, ce sera les poules marrons, beiges, vous voyez, des oeufs marrons, beiges. Et donc, on a recruté cette poule, vous voyez, elle a vraiment très, très bon potentiel et premier jour, première action, il va dans le poulailler, il sort et il est fière comme ça, regardez. Extrêmement fière. Elle a fait quelque chose qui le rend fière. Alors, je peux vous dire que dans l'entreprise, il y a quand même beaucoup de monde qui est très inquiet. Les premiers qui sont inquiets, évidemment, c'est les managers, donc tout de suite, ils vont voir dans le poulailler et effectivement, ils trouvent un oeuf. Il est même ISO 9001. C'est de la forme, le poids, tout est parfait, mais il y a une non-conformité et c'est la couleur. La couleur, mais ça ne va pas du tout. C'est quoi la couleur qu'il a pondu ? Alors, vous dites couleur blanche, évidemment, vous êtes très cartésien, et voilà, mais vous avez entièrement tort. Et là, il a pondu un oeuf, un or. Vous imaginez un or. Alors, vous dites, c'est bien, sauf que les managers, je vous ai dit, ils sont ultra inquiets. Ils disent, mais attends, celle-ci, elle va me demander tout de suite l'augmentation, quoi. Elle pond des oeufs à un or, quoi. Mais la DRH, madame la DRH, elle a dit quoi ? Pas d'augmentation première année. Rien. Rien. Donc, il est ingérable, la poule, quoi. Comment je la gère ? Voilà. Mais les plus inquiets, vous savez qui sont les plus inquiets, non ? C'est les collaborateurs. Regardez-les. Ils font tout de suite une réunion. ta, 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 ta. Et ils discutent, ils discutent, ils discutent. Et de quoi ils discutent ? Ils disent, mais on connaît nos managers. On connaît nos managers. On va demander tout de suite à tout le monde pour des oeufs à le nord, quoi. Il va augmenter la norme. Mais le salaire, est-ce que voici le salaire ? De nouveau, non. Donc, ils préparent une petite action, c'est dans un franc, on a le secret, quoi. Vous savez, hein. Donc, elle regarde toute cette agitation et elle leur explique que je ne comprends pas. Moi, je s'ai fait un or. Je fais un or. Je ne demande rien du tout. Alors, les collaborateurs comme ça en France, il y en a 6 %. Deuxième catégorie, on appelle les collaborateurs désengagés. Alors, je ne vous ai pas une longue définition de galop. Je vous donne la plus courte que j'ai attendue d'un patron de PME, d'ailleurs, je crois, dans votre région. Il m'a dit, tu sais, des désengagés, j'en ai chez moi. Ce sont des gens qui viennent au travail chaque jour pour... Pourquoi il vient ? Désengagés. Alors, vous dites, pour le salaire. Vous n'êtes pas loin. Il vient pour partir. Ben oui. Et à quel moment ils ont envie de partir ? Alors, dès qu'ils arrivent, certains disent, etc. Vous n'êtes pas loin, mais sous couvert de nos deux amis des RH, c'est quand même une notion d'arrivée, c'est une notion très abstraite, elle est philosophique. Ils accomplissent deux actions par jour, des collaborateurs qui sont désengagés. Physique, hein ? Première action ? Café. Café, c'est une prise d'initiative, quoi. Ça peut être dangereux, mais vous renverser le café, etc. Non, non. Première action ? Quoi ? Toilette. Toilette ? Non, non, non. Ça, je n'ai jamais entendu encore. Tout de suite aux toilettes. Si c'est toilette japonaise, peut-être, mais... Alors, on pointe. Ben oui, bien sûr. Arrivée, pointée. On pointe. Et dès qu'il pointe, il invite au-dessus de faire quoi ? Repointée. Repointée, exactement. Et là, les DRH arrivent. Ils disent... RTT. RTT, c'est remet-tétongue. RTT. 7h36. Tu attends cette heure 36 et là, tu peux reprendre. Alors, j'ai une question pour vous. Ces gens-là, vous les connaissez, ces gens-là. Comment ça va ? Il dit comme un lundi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Pourquoi tu me demandes ? Ben, je fais mon minimum syndical. Est-ce que ces gens-là, effectivement, ils font preuve de beaucoup de prise d'initiative, de créativité, d'innovation, tout ça ? Oui ou non ? On dit zéro. Alors, vous êtes de nouveau très rationnel, très rationnel, très cartésien, et vous avez tort. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'idées qu'ont des collaborateurs quand il faut meubler cette heure 36, quoi. Mais il faut passer du temps, quoi. Le nombre de trucs qu'on trouve à faire, c'est incroyable. Alors, ils sont combien en France ? Va, attachez vos ceintures, parce que moi, là, elle n'a pas des ceintures sur les chaises. Attachez vos ceintures. Combien ? 60. Il y en a trois catégories. Ça, c'est le deuxième. Vous dites 40, 60 ? 30. 30, 30, madame. Madame est optimiste sur... Voilà. Alors, vous êtes prête ? Tout le monde est attaché ? On y va. 69%. Alors, je compare un cheval fatigué, vous savez, le matin, ils sont déjà fatigués un peu. Donc, s'ils peuvent s'asseoir, s'assissent, ils peuvent s'allonger. Mais quand même, regardez, l'oreille est bien dressée, parce que si le chef, il passe, on est là. Chef, on est là. Mais quand je le défends, je le défends, ce sont des collaborateurs qui sont, un, ils sont des bons professionnels, ils sont recrutés sur leurs compétences ou ils sont formés. Ils ont une éthique de travail, éthique professionnelle, qui consiste en quoi ? Elle consiste en bien faire ce que leur chef leur a demandé de faire, mais pas plus. Donc, très souvent, vous le voyez, ils sont comme ça, et vous faites quoi ? Là, je vais faire un autre accent, hein ? C'est quoi ? Ben, le chef n'est pas là, mais où le chef ? Ben, elle a pris son RTT, hein ? Ben, vous faites quoi ? Ben, elle en dit, il revient, hein ? Donc, on attend. On a fait ce qu'il y avait fait, on attend. Troisième catégorie, vous voyez qu'il nous manque encore un petit peu du monde. Qui sont ces gendarmes ? Ni ils sont engagés, ni ils sont désengagés. Ils sont qui ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je peux vous dire, ils travaillent, ils ont des CDI, qui sont ces gens ? C'est eux, non ? Certains, ils me disent des dirigeants, parce que l'académie est dirigeante. J'ai entendu tout à des managers, tout ce que... Bon, alors, on y va. On les appelle, et là, je vous donne vraiment le terme politiquement correct de Gallup. On les appelle activement désengagés. Alors, la définition de Gallup est non seulement des collaborateurs qui sont malheureux au travail, mais chaque jour, ils viennent pour démontrer leur malheur. Et leur façon de préférer, c'est de se prendre aux collaborateurs engagés. Donc, je le compare à des renards. Il a donc une poule qui a pendu un oeuf en or. Il est content ? Il n'est pas content. Donc, elle court et dit, c'est toi qui a pendu un oeuf en or ? Oui, ben, je te mange pour le déjeuner. Ta carrière, c'est réglé. Donc, vous voyez à peu près l'ambiance. Et ça, c'est des chiffres. Donc, la France, je pourrais vous situer, on est les pires en Europe, avec l'Espagne et l'Italie. Mais les meilleurs, c'est important de comprendre, les meilleurs, c'est des Norvégiens avec 17 %. Il faut comprendre que la minorité seulement des collaborateurs, en tout cas dans tous les pays développés, sont contents chaque matin d'aller travailler dans cette entreprise. Ils sont attachés à cette entreprise, etc., etc. Donc, la performance, ça nous intéresse, parce que les entreprises, effectivement, ils sont là, pas pour s'amuser, c'est pour attendre un certain nombre de résultats. Alors, quand vous discutez avec des dirigeants, et je discute beaucoup, ils ont cette image-là, ben, nous, on est effectivement en compétition pour être les meilleurs. Donc, ils s'imaginent un petit peu que les collaborateurs sur les bateaux, ils sont un petit peu comme ça, en très belle forme, effectivement, et participent dans ces championnats nationaux, européens, régionaux, etc. Alors, vous avez vu des chiffres ? Vous voulez savoir, maintenant, quel vrai look d'un bateau moyen ? Vous voyez ? Vous êtes prêts ? Voilà. Donc, ça vient, effectivement, de la BD, qui est là-bas, peut-être, en vente. Le premier, le premier, il rame très fort. Les cinq derrière, ils font des splashes, vous voyez, pour que le premier pense qu'il bosse. Et les deux derniers, ils rament comment ? Ouh ! À l'envers, comme ça, vous voyez. Donc, imaginez que vous assistez, vous êtes à Lacanau, c'est ça, il y a un lac, comme ça, il y a au milieu, il y a un bateau qui s'entraîne, et le coach, il dit, tu vas voir, tu as un ton de top, et tu vas voir comment on s'entraîne. Et vous regardez comme ça, et vous dites, mais attends, je n'ai pas l'impression que le bateau bouge. Et le coach, il dit, parce que je ne vous ai pas expliqué ce qui se passe sur le bateau. Il vous explique tout ça, et puis vous dites, il ne bouge pas, ben, ça, c'est une bonne journée, parce que normalement, on récule. Donc, ça, c'est la situation, et maintenant, on va venir à vos collaborateurs, les managers, parce que c'est eux qui ont des équipes, je parle de managers de proximité, et ceux qui constatent qu'il y a des pourcentages comme très importants des gens qui auraient aimé être ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a un retard très souvent, ou qu'il est tout simplement absent, etc. Et ils posent une question tout à fait légitime, c'est, ben, comment puis-je les motiver ? Je sens qu'ils sont désengagés, démotivés. Ils le posent soit à son intrusant, soit au DRH, ils cherchent des réponses. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette question ? Qu'est-ce qu'on lui répond à cette question ? Tu dis qu'ils sont démotivés, ton job, c'est quoi ? Ben, remotive-les, quoi. On t'a envoyé à tous ces séminaires, rive gauche dans les châteaux, etc. Ce n'est pas pour déguster du vin, tu as appris des choses. Donc, qu'est-ce qu'il répond à ce manager ? S'il a un petit peu de l'expérience. Il a essayé de remotiver ou non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a essayé ? Ça a marché ? Il va dire non, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il a raison ? Ben, c'est un petit peu normand, quoi. Oui ou non ? Il a essayé des choses. Qu'est-ce qu'il a essayé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment le manager moyen essaie de remotiver ou motiver le gars s'il faut rester jusqu'à 19 heures, s'il faut terminer le projet, etc. Qu'est-ce qu'il essaie ? Un outil le plus reprendu dans les entreprises. On appelle comment cet outil ? Bravo, madame. Alors, la carotte, mais officiellement, il ne faut pas écrire ça dans le brochure de l'entreprise, on écrit ça des incentives. Alors là, ça change tout. Mais arrêtez, c'est la carotte. Est-ce qu'il marche, la carotte ? Ça marche, la carotte, comme instrument de motivation ? Ça marche. Je vois l'expression sur le visage de monsieur, elle est parfaite. Le beau de la nuit, ça marche comme avec des bourricots. Avec un bourricot, il ne veut pas avancer. Donc, tu le montes à une carotte, il avance quelque part, il mange de la carotte et il s'arrête tout de suite. Il n'est pas stupide, hein ? Il s'arrête. Qu'est-ce qu'il veut maintenant ? Une autre. Deux carottes. Deux, deux. Ça calcule vite. Donc, c'est très, très court-termiste. Et effectivement, vous savez très bien que ça produit des comportements de divas, des mercenaires, etc., qui négocient chaque part. Donc, sur ce point-là, il a raison. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, regardez, je vais vous montrer des chiffres. Pour la France, je n'ai pas. Mais ça, c'est Galop en Allemagne de 2001 à 2015. Vous voyez, ils sont un petit peu meilleurs. Ils sont au milieu de tableau. Donc, les pires années, c'est 11. Chaque année, ça paraît là-bas. Les meilleures années, c'est 16. Là, la dernière était à 15. Mais vous voyez, avec 3 % de marge, c'est complètement plein. Et pourtant, on peut imaginer que les managers allemands essayent d'utiliser un certain nombre de techniques de motivation. Mais la moyenne reste. Donc, nécessairement, ils utilisent quelque chose qui ne fonctionne pas. Tout en sachant que, et je n'ai pas envie du tout de, quelque part, de créer la dépression généralisée dans les services RH. Parce qu'on investit quand même beaucoup d'argent dans l'écoute, coaching, facilitation et tout ça. Mais les gens ne le pratiquent pas. Tout simplement parce que ça, évidemment, demande de temps, ça demande de l'investissement. Et les résultats, très souvent, sont pour rire. Donc, en tout cas, si vous constatez que la situation est comme ça, que les managers disent « j'ai essayé de motiver, ça ne fonctionne pas », qu'est-ce qu'on peut répondre ? Quelque chose qui est du bon sens, plutôt, en disant « tu as essayé, ça ne marche pas ». Comme avec d'autres méthodes, d'autres techniques qui ne fonctionnent pas, on va faire pareil, tu arrêtes de les motiver. Alors là, il est vraiment inquiet, vous voyez. Il dit « je fais quoi ? » « Qu'est-ce que je fais ? » Alors, on dit « on a pensé pour toi ». Tu sais, tu peux devenir un leader jardinier. Oh là 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 là, il est vraiment inquiet. Genre, on va planter des trucs, fumer ensemble, c'est management 4.0, vous voyez, quelque chose comme ça. On dit « non, on va t'expliquer, c'est assez simple, regarde. Imagine que tu as des fleurs, tu les as recrutées, ils ont un potentiel, et dans ton jardin, ils sont désengagés, voire activement désengagés. Vous voyez, couchés par terre, ils ne veulent pas être belles, or ils ont un potentiel, c'est même leur AD. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas aller vers ces fleurs et dire, si tu lèves ta tête, l'entreprise t'offre un blackberry. Alors, je peux vous dire, aucune fleur ne bouge, c'est fini les blackberries. Alors, vous dites « ok, Apple, 10, coque rouge. » Et vous regardez l'effet. Est-ce qu'il lève la tête ou non ? Est-ce que vous avez pensé « il lève la tête ? » Alors, vous dites, vous augmentez, vous dites « vous voyez, tu n'as même pas un bureau individuel. » Si tu lèves la tête, tu gardes six mois, tu vas avoir un bureau individuel avec une fenêtre. Alors, les gens sont prêts à tout pour ça. Est-ce que vous lèvez la tête ou non ? Toujours pas. Qu'est-ce que vous faites pour que cette fleur soit à son potentiel ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez-y, dites-moi. Il y a plein de jardiniers, j'ai pensé ici, dans la région bordelaise. Il n'y a que des jardiniers. Allez-y. On peut, voilà, des gens disent « arrosés », par exemple, qu'on peut transposer, c'est simple, transplanter pour exposition. Donc, si vous agissez comme ça et vous réfléchissez, il y a des gens qui disent « c'est quatre heures ». Ils vont voir le DRH et disent « j'ai pas une équipe qu'il faut ». Vous connaissez ça, hein ? Mais si vous donnez tous ces conseils comme tout à l'heure, ça veut dire que vous êtes un thé des bons jardiniers. Et les bons jardiniers, ils ont deux qualités. La première qualité, un bon jardinier, s'il a planté une fleur ou un arbre qui ne donne pas le résultat escompté, la faute est acquis. Vous savez que certains messieurs, ils expliquent à leurs épouses que c'est dans ce climat, ça, ici, rien ne pousse. Le problème, c'est que généralement, vous avez une voisine dix mètres plus loin que chez elle, la même fleur, elle est magnifique. Mais donc, c'est ta faute. Tu ne fais pas ton travail. Donc, je sais. Donc, si ça ne marche pas chez moi, le potentiel est là. Et ça veut dire quoi, mon travail ? C'est de connaître des besoins physiologiques de cette espèce dans ce climat et les satisfaire dans mon jardin. Donc, ils sont trois. Je simplifie. Combien d'eau exactement elle a besoin ? Combien de lumière elle a besoin ? Pas toujours plus qu'avec les carottes. Optimum. Et quels minéraux exactement ? Si je fournis cet environnement, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai plus besoin, ou je n'ai pas besoin du tout, de motiver cette fleur. Elle est automotivée ou intrinsèquement motivée et elle est au sommet de son potentiel. Le potentiel, il est même dans ce cas physiologique, l'ADN. Pourquoi je vous parle de ces fleurs-là ? Parce que ce que vous allez entendre, je vous ai dit qu'il n'y a pas de modèle, c'est une philosophie, une des sources de cette philosophie-là, c'est les spiritualités anciennes chinoises. Et dans le monde chinois, comme vous le savez, l'homme et les plantes, les arbres, ils ne sont pas distingués, on fait partie de la même nature. Et on dit que l'état humain, c'est pareil. Si nous, on évolue dans un environnement où nos besoins fondamentaux sont satisfaits, bien sûr, ce qui nous distingue, c'est nos besoins psychologiques, on n'a pas besoin de nous motiver. On va être automotivés, être au sommet de notre potentiel. Alors, peut-être que vous ne me croyez pas beaucoup, mais je vous donne un exemple que peut-être vous avez vécu. Si vous avez un garçon, peut-être les filles, mais sincèrement, en France, les garçons, imaginez, il a 10 ans. Il fait beau, on est au mois de mai. Il adore le foot. J'y rentre dans le Bordeaux, il rentre à la maison, il fait rapidement ses devoirs, il dit, maman, je vais au foot avec des copains. Il parle. Il va rentrer quand ? Il fait beau, on est au mois de mai. Il va rentrer quand ? Là, c'est 5h30, il est parti. Dites-moi, quelle heure ? Ben, coucher le soleil, quoi. Et maman, elle a dit, tu ne me fais pas comme l'autre fois, tu rentres manger, 8h, après, tu peux repartir. Ben, il n'est pas venu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vers 8h est la fin, l'organisme, mais il continue, il continue de jouer. Et puis, parfois, il se blesse, il dit, je ne vous quitte pas, je mets derrière, vous donnez les buts. Donc, il continue de jouer, en ayant faim, en étant blessé, mais pourquoi le fait-il ? Dites-moi, pourquoi ? Il prend plaisir, il s'amuse, voilà. Ben, j'ai maintenant une question pour vous. Ceux parmi vous qui pensent qu'on peut prendre du plaisir au travail, léver la main ? Alors, vous savez, dans les interpris, souvent, on regarde, le PDG est génialement assis là, et tout le monde regarde, est-ce qu'il lève la main ? Si il lève la main, tout le monde a lévé la main. Voilà. C'est pour vous dire, même, j'ai fait, même un jour, une conférence comme ça, comme pour vous, mais au déjeuner des parlementaires, donc, il y avait des députés, des sénateurs qui s'occupent du travail, des affaires sociales, et ils ont aussi voté, ils ont voté tous à l'unimité, il y avait un silence, ils se regardaient, ils me disaient, c'est incroyable, la première fois qu'on a voté à l'unimité, quoi. Donc, c'était, c'est un moment très précieux. Mais, c'est pas une question comme ça, très rhétorique, vous êtes bien d'accord avec moi que dans la, disons globalement, la tradition judéo-chrétienne, le travail ne rime pas avec le plaisir, il rime avec la souffrance. Et pour beaucoup de gens, si j'ai un travail où je ne souffre pas, j'ai un bon salaire, j'ai un bon travail, c'est un bon boulot. Pourquoi cette question est importante ? Parce qu'évidemment, je m'adresse essentiellement aux dirigeants, et le dirigeant ne va pas croire, mais c'est quelque chose qui est au niveau du cœur et des tripes, qu'avoir un lieu de travail où les gens prennent du plaisir, c'est quelque chose à quoi j'aspire, et quelque chose qui est possible, il ne va pas le faire. S'il ne croit pas, il ne va pas le faire. Donc c'est une question qu'il faut se poser à soi-même avant de se lancer effectivement dans ces transformations qui n'est pas simple. Alors les fleurs, en l'occurrence, les tulipes surtout, il faut moins d'eau par exemple, elles sont très contentes, bon, les roses plus d'eau, etc. Et donc vous avez, quand vous avez changé de l'environnement, vous n'avez pas agi sur la fleur du tout, et elle-même, elle arrive à son potentiel. Et donc les êters humains, ils peuvent faire la même chose. Alors les détails sont dans mon livre, vous avez compris. Et comme vous avez eu cette idée de m'inviter, et donc je vais vous parler un petit peu qu'est-ce que peut arriver par la suite. D'ailleurs, si j'ai bien compris ici, si vous avez acheté mon livre, vous avez cette fameuse chouquette gratuite de Bordeaux qui s'appelle D'une blanche, c'est ça ? Donc c'est comme ça, ces mots-là, c'est comme ça. En tout cas, qui est cette personne ? Alors cette personne-là, j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est un dirigeant. Pourquoi un dirigeant ? Tout simplement parce que le dirigeant, c'est le seul, quand je dis dirigeant, ça peut être PME, dans les grandes entreprises, ça veut dire d'une dirigeante, d'une BU. C'est lui qui est à la fois comptable de résultats, mais aussi, il a un mandat implicite, peut-être pas explicite, mais quand même implicite, d'organiser le travail, les pratiques dans l'entreprise managériale pour que, effectivement, les gens éventuellement puissent automotiver. En tout cas, c'est lui, il a le mandat pour le faire. Alors il a entendu, il a entendu, s'il est conscient, s'il se rend sur le terrain que le niveau d'engagement, le niveau de motivation n'est pas très élevé. Il est là, ici, dans cette vallée et il aspire à arriver à quelque chose qui peut-être va être complètement différent. Peut-être il est à 6%, peut-être il est à 15%, mais il aimerait d'être à 6, 7 sur 10, vous voyez, quelque chose où ça devient une norme, un autre type de comportement de l'entreprise. Et donc, il se pose des questions. Alors je vais vous montrer un tout petit film qui, en une minute, qui était fait par une start-up des jeunes qui se sont passionnés par ce sujet-là, qui vous explique qu'est-ce que c'est l'entreprise stipérée. Alors, une entreprise libérée, c'est quoi ? Eh bien, c'est une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise. Après tout, qui mieux que le salarié sait comment faire le travail du salarié ? Partant de ce principe, exitent les procédures, les contrôles, la surveillance et la hiérarchie qui les entretient. Les dirigeants et les managers n'ont plus rien d'autre à faire que de se mettre au service des salariés. Un peu comme un jardinier se met au service de ses plantes. Bon, évidemment, pour que cette absence de hiérarchie ne devienne pas l'anarchie au bout de dix minutes, ça demande une vision d'entreprise exaltante que chacun s'approprie, quelques règles de savoir-vivre et aussi, de la part du dirigeant, un peu de travail sur son égo. Voilà ce qu'est une entreprise libérée. Alors maintenant, sachant qu'en plus d'être des références en termes d'épanouissement au travail, ces entreprises surperforment et ça, quel que soit le secteur d'activité ou le continent, forcément, ça fait réfléchir. Mais là, c'est la fin. Vous avez compris ? Et donc, c'est une philosophie, il n'y a pas de modèle. Vous avez vu que c'est fondé sur la liberté et la responsabilité complète des collaborateurs de prendre toute décision, toute action que même décide comme la meilleure pour la vision de l'entreprise. Il n'y en a pas non plus de méthode comme on est arrivé. C'est-à-dire, il faut accéder au sommet de cette montagne mais les chemins, ils sont à co-construire avec des collaborateurs. Chaque entreprise est unique. Il y a quelques bonnes questions qu'on peut se poser ensemble. La première question, c'est vous rappeler le nombre de collaborateurs français qui sont désengagés ou activement désengagés, 94%. Est-ce que ces gens-là, ils étaient comme ça le premier jour quand on les a recrutés dans l'entreprise ? Les DRH ne participent pas. Généralement, non. Deuxième question. Qu'arrive-t-il à ces gens-là qu'au départ, ils se comportent comme des poules qui pondent des oeufs en or ? Vous voyez, d'ailleurs, vous le connaissez, ces jeunes collaborateurs qui vous disent, madame, si on change ça, on peut ici gagner 5 000 euros, on peut réduire d'une journée les délais, etc. Donc, ils sont très contents, très motivés. Puis un jour, vous allez dans leur bureau et puis vous saluez, donc dites bonjour Marine et cette Marine, toujours avant, était très, très enchantée et là, ils vous regardent comme ça. Ils vous disent, il y a quelque chose qui ne va pas, Marine. Et vous toujours, ils ne vont pas. et tout d'un coup, devant vous, il y a une sorte de science-fiction, cette magnifique poule, vous vous rappelez, c'est une magnifique poule avec des plumes, des louisantes et tout ça. Et tout d'un coup, elles commencent, ces plumes, devant vos yeux, c'est une science-fiction. Elles commencent à transformer un poêle grisâtre d'un cheval. Elles commencent à prendre du poêle devant vous, grossir. Elles s'écroulent au milieu du bureau et ils vous disent, monsieur, dites-moi ce que je dois faire, je le ferai. Fini la poule, bonjour, le cheval fatigué. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises qu'après deux semaines ou deux mois, celui qui était le talent devient un cheval fatigué ? Comment éviter cette dynamique et éventuellement, comment récupérer certains de ses chevaux ? Voilà l'enjeu. Je vais vous montrer quelques exemples, mais vous vous rappelez, je vous ai promis, je vous ai dit que les êtres humains sont un peu comme des fleurs. Ils ont ces trois besoins fondamentaux. Donc, on les connaît. Les psychologues qui étudient ça, les plus connus, la recherche, c'est par D.C. Ryan, donc deux psychologues américains. Et donc, ils ont établi que dans le monde entier, les êtres humains, ils sont pareils. Il y en a effectivement un certain nombre des besoins, chaque fois articulés différemment. Première, c'est, moi je l'appelle égalité intrinsèque. Nulle part dans le monde, les êtres humains demandent d'être traités mieux que les autres, mais ils ne supportent pas d'être traités comme les êtres inférieurs. Mais regardez comment on agit quand on fait la queue pendant dix minutes et quelqu'un, il passe devant nous. Dans l'entreprise, ça signifie quoi ? Dans l'entreprise, ça signifie que les salariés demandent d'être traités avec le respect, la considération et la confiance à leur intelligence. C'est comme ça que vous démontrez que vous pensez qu'ils sont aussi intelligents, voire parfois plus intelligents que vous, que les autres, parce qu'ils sont sur le terrain. Donc, vous imaginez tout ce qui est formé pour que les gens en permanence, dès qu'ils ont un problème, ils n'entendent jamais la phrase, il faut la remonter. Et qu'ils n'entendent qu'une seule phrase, c'est c'est un vrai problème, j'ai confiance, si vous prenez une équipe un peu de temps, vous allez trouver la solution. Deuxième, c'est la réalisation de soi ou révélation des talents, on peut l'appeler de manière différente. Les gens, ils ont des dons, ils ont des talents, il suffit de regarder où est-ce qu'ils vont après le travail. Un tel gardien qui est autiste, lui, il s'avère d'être un coach de l'équipe de Benjamin de foot, vous amenez votre gamin. Une telle assistante d'un conseil municipal de votre petite ville responsable d'organisme, un tel monsieur, il joue au premier violon dans l'orchestre, mais au travail, ils appuient sur le même bouton, pendant 15 ans. Est-ce que les gens peuvent réaliser leurs dons, leurs talents au travail et ne pas attendre la fin de la journée pour courir justement dans l'endroit où ils peuvent le faire ? La dernière, c'est l'autodirection. Les êtres humains n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire et ils n'aiment pas qu'on les contrôle. Mais c'est ça que les gens vivent dans l'entreprise dès le moment où ils vont même carrer leur voiture parce que c'est le parking B2 et pas B1, sinon c'est la forière. Donc, est-ce qu'on peut organiser l'entreprise autour de ses besoins fondamentaux qui sont satisfaits, qui seront satisfaits de l'entreprise et dans ce cas, rappelez-vous, les salariés seront automotivés. Donc, encore une fois, toutes ces flèches montrent qu'il n'y a pas un chemin, qu'il y a des différents chemins. Chaque entreprise, elle est dans un certain, par rapport à ça, dans une certaine situation. Il y en a ceux qui, comme je dis, peut-être, ils roulent à 150 km dans le sens inverse. Donc, ils ont beaucoup de choses à faire et il y en a d'autres qui sont peut-être pas loin de cet idéal. Donc, je vous montre rapidement un exemple d'entreprise qui aussi agit, d'ailleurs, dans votre région, ils sont partout en France. Le patron, Alexandre Gérard, un jour, il a décidé, tout simplement, de faire confiance à l'intelligence de ses collaborateurs. Et je vous montre, voilà, qu'est-ce que se passait dans cette entreprise. Notre aventure commence en 1995. Nous lançons en France une innovation de service, un métier sexy, le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Notre rêve, un réseau national de véhicules d'intervention pouvant assurer le dépannage de machines. On arrive dans l'heure, on dépanne dans l'heure. 12 ans de croissance effrénée. En 2007, nous avons dépassé les 300 personnes. C'est de la folie, la vie est belle. A ce moment-là, nous sommes un peu comme un porte-avions. Nous sommes 8 fois plus gros que notre premier confrère. Et cette année-là, nous réaliserons 100 000 interventions. Nous sommes fiers, mais ça ne va pas durer. La crise de 2009 arrive et nous balaye. Moins 34% de chiffre d'affaires. C'est le drame. Il faut sauver l'entreprise et nous sommes obligés de nous séparer de nombreuses personnes. C'est terrible. On se réveille avec une gueule de bois qui n'arrive pas à passer. Plus jamais ça, mais que faire. Jean-François Obriste et Isaac Goetz vont changer notre vision d'entreprise. On va comprendre deux, trois trucs. Et si on arrêtait de manager pour les 3% de tir au flanc ? Et si on mobilisait 300 cerveaux et non plus quelques têtes pour réfléchir ? Ça nous parle, on s'engage et on va lancer trois chantiers. Premier chantier, reconstruire notre vision. En équipe, on obtient la passion d'entreprendre différemment pour la réussite de nos clients. Les règles du jeu sont définies autour de quatre valeurs. la performance par le bonheur, cultiver l'amour du client, équipe respectueuse et responsable, ouverture d'esprit et esprit d'ouverture. Le deuxième chantier, enlever les petits cailloux dans les chaussures de nos équipes. Les épines du pied, quoi. Troisième chantier, supprimer les signes de pouvoir. S'en suivront 18 mois d'apprentissage, de tests, d'exploration. On apprend à lâcher prise, à travailler sur nos égaux avec des coachs. Car la plus grande bataille est à faire sur soi. Le 7 janvier 2012, c'est le grand saut. Demain, ne sera plus jamais comme hier. L'entreprise renaît et le pouvoir est donné aux équipes. Bye bye, le porte-avions et bienvenue à notre armada de speedboats. Les équipes cooptent leur capitaine et oui, il faut bien un capitaine sur un bateau. On transfère le pouvoir de décision, elles seront prises désormais par vote en assemblée capitaine ou via des groupes de travail pour tous les sujets de l'entreprise. Maintenant, c'est à vous de décider. Voilà, donc il y a la suite, vous pouvez voir ça sur YouTube. Alors en 2009, vous vous rappelez, c'était une crise terrible. En 2014, elle avait une crise encore plus grande dans BTP. Et ceux qui sont en BTP, ils le savent. Et en 2015, encore plus grave. Et pourtant, cette entreprise-là qui a dû licencier comme beaucoup, beaucoup de monde en 2009, a réussi à équilibrer leur année, même gagner et même recruter, je crois, 65 nouveaux mécaniciens qui sont 300. Et le recrutement, il se fait par les équipes. C'est des équipes qui décident qu'on a besoin d'autres personnes. ils arrivent à s'en sortir. C'est ce que, grâce énormément à l'initiative des collaborateurs qui sont sur le terrain. Donc voilà, ce qui peut changer quand vous libérez l'initiative des gens grâce au fait que vous faites confiance à leur intelligence par rapport à des situations, même parfois à des crises sur le terrain. Deuxième point, vous vous rappelez, on a parlé de la réalisation de soi. Je vais vous montrer encore un exemple de quelque chose qui est plus récent, qui touche l'entreprise qui s'appelle Airbus parce qu'en France, aujourd'hui, c'est un véritable mouvement de libération d'entreprise. Et ils se sont lancés en 2014 à Saint-Nazaire. Le programme qui fait A340. Et Jean-Luc Morfas, donc voilà, sa phrase, il dit on contraint beaucoup trop les gens. Si on lâche, on a beaucoup plus de chances de laisser exprimer les talents, qu'ils le veulent bien. Alors, ce garçon, c'est Vincent, il était opérateur, donc c'est lui qui montait certains modules d'un avion. Et pourquoi j'ai pris sa photo ? Parce qu'il a énormément évolué. Une des choses qui leur est arrivée, c'est que parfois quand on monte l'avion, il y a beaucoup de câbles et il faut certaines pièces en métal pour qu'il retienne les câbles. Donc, ça leur est arrivé et il arrive régulièrement, semble-t-il, que cette pièce en métal qui doit arriver, je crois, de l'Allemagne était en retard. Et du coup, ça correspond quasiment à un chômage technique, c'est-à-dire l'équipe, il attend, il ne peut pas continuer. Et lui, comme il était très passionné par Fab Lab, impression 3D, il dit pourquoi on n'imprimera pas un polystyrène, un polymère, je ne sais pas un quoi, pour pour l'instant retenir les câbles. Une fois qu'on réussit le truc en métal, on remplace, mais on peut au moins avancer. Et d'ailleurs, je sais que chez nous, dans le bureau d'études, il y en a une imprimante en 3D, je suis déjà rendu compte. Et on peut récupérer exactement le format de cette pièce-là sur notre système informatique, donc CAO, etc. et je peux donc dire c'est une super idée. Il est parti, il l'a ramené, ça a fonctionné. Assez rapidement, il est devenu le référent d'autres équipes aussi. Est-ce que tu peux aller regarder parce que nous, encore un truc, etc. Ce n'est pas tout. Une fois qu'on voit que ça sert et que c'est utile, il propose, il prend une initiative, il propose d'acheter à chaque équipe une imprimante 3D. Il a fait des calculs qui rentabilisent l'achat à partir de la première impression. Si vous imaginez qu'est-ce que c'est une équipe attend plusieurs heures et il ne fait rien. Et puis aujourd'hui, il est même quelque part, il s'est orienté, il est devenu quelqu'un qui s'occupe beaucoup effectivement de ses évolutions, des nouveaux outils de travail, donc il n'est plus un opérateur. Et même, on a découvert une chose intéressante chez lui, quand il y a des visiteurs, vous savez, c'est des avions d'étrangers et qu'il faut parler en anglais, ils veulent aussi voir les opérateurs, généralement, on n'en trouvait pas grand monde et puis on demandait qui parle anglais. Vincent dit je parle un peu, mais en réalité, il parle couramment. Donc, il est devenu même le porte-parole devant les délégations. Donc, ça, c'est un homme qui peut-être, on ne peut pas être certain, mais il aurait continué d'être un opérateur simplement et faire le même travail qu'il a fait depuis des années. il a évolué très, très, très vite et ça, c'est le patron d'ailleurs de Sides-Saint-Nazaire qui porte, vous voyez, ils sont habillés comme ça et qui porte un sac des cadeaux qu'ils nous ont donnés, des petits modèles d'avions et on a dû partir en visite, il dit, ce n'est pas grave, je le porte, donc c'est un gars qui porte des sacs, quoi. Le grand PDG et Jean-Luc et voilà sa phrase à la fin qu'il a dit, je trouve vraiment formidable de sentir le nombre de talents qu'on a et que l'on ignorait pendant des années et ça, c'est de Gure pour l'avenir. Donc, voilà ce qu'on fait et j'ai juste montré une sorte de zoom sur un petit exemple, mais il y en a beaucoup d'exemples que j'ai pu voir chez eux et dans beaucoup d'autres entreprises sur ce qu'est le potentiel libéré chez les gens, tous ces dons et tous ces talents qui se révèlent chez les gens et qu'on ignore tout simplement parce qu'on ne crée pas un environnement dans lequel ils peuvent se révéler. Et je termine par la troisième partie, donc je ne sais pas si vous vous souvenez le troisième besoin universel des êtres humains ? Vous vous souvenez ou non ? La réalisation, c'était le deuxième. Troisième ? Je suis professeur, mais en réalité, je vous ai caché quelque chose. C'est autodirection, mais en réalité, c'est le Tupi veut tout faire tout seul. Vous connaissez ça ? Tupi veut tout faire tout seul. Parce que ça commence assez tôt, Tupi veut tout faire tout seul. Ça commence à deux ans à arrêter les êtres humains. Ils disent maman, je veux m'habiller tout seul. Donc ça commence assez tôt. Mais vous avez raison, ça s'appelle l'autodirection officiellement. Et donc je vous montre à l'endroit où on ne croit pas qu'on ne peut laisser à des gens de faire ce qu'ils veulent, s'organiser comme ils veulent parce qu'on me dit OK, les entreprises, on comprend, etc. Mais alors, les ministères, les fonctionnaires, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui représentent ici la fonction publique ? Voilà. Donc vous savez les images de clichés qui circulent, etc. Tout est réglementé, il y en a partout, etc. Bon. Donc je vous montre comme bienvenue dans un ministère libéré. Ils étaient d'ailleurs complètement en panique dans ce ministère parce qu'ils avaient, ils ont calculé qu'ils vont perdre 40 % de salariés. Et vous savez, comme en France, il y a un concours qu'on doit passer, on ne peut pas recruter de l'extérieur. Et c'est un ministère de Sécurité sociale en Belgique que personne ne choisissait après avoir passé le concours. Personne ne voulait travailler dans ce ministère. Il n'a jamais choisi. Donc il dit, comment on va faire le travail qu'on a avec 40 % ou moins des gens ? Et donc il cherchait comment faire. Et puis il y en a quelqu'un en Belgique, effectivement, qui a dit, mais ici, on devient le ministère le plus sexy de Belgique. Le plus sexy, mais comment tu fais le ministère le plus sexy ? C'est-à-dire ce qui sera choisi par tout le monde. Et effectivement, il dit, on va demander à des gens qu'est-ce que les embête et puis on va commencer comme ça. Et ils ont commencé effectivement à transformer. C'était déjà en 2004. Et il s'est devenu d'ailleurs le ministère le plus demandé en Belgique aujourd'hui. Mais je vous montre juste quelques principes pour terminer de ce ministère qui est la DRH qu'ils ont écrits. Il m'a passé, c'est transparent. par exemple, chez eux, pourquoi un anglais ? Parce qu'entre les flamands et les ballons, ils disent, il y en a marre. Donc, tout le monde parle anglais. En tout cas, RH. Donc, on ne motive pas les gens, on fait confiance. Deuxième principe, on ne manage pas les gens, on ne gère pas les gens, on les aime. Elle dit, la prochaine fois, votre manager vous embrasse comme ça, vous m'envoyez la photo. J'ai un mur de les managers qui ont réussi. Alors, attention, harcèlement aujourd'hui, c'est certain avant l'affaire Weinstein. Maintenant, troisième, on ne travaille pas. Alors, là, les gens disent ça, c'est sûr, les fonctionnaires dans le ministère, ça ne bosse pas fort. Mais, encore une fois, des clichés. Mais, elle dit, ce n'est pas ça, on ne veut pas que vous venez, vous rappelez, pointez, dépointez. Notre rôle, c'est créer un environnement où vous venez, vous prenez de plaisir. D'ailleurs, peu importe où vous travaillez, de chez vous, etc., il y a de télétravail, il y en a plein de choses. Et dernière chose, on ne se plaint pas. Vous savez, toujours, chef, ça ne marche pas, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Non, innover, proposez, prenez l'initiative, qu'est-ce que vous proposez ? C'est un vrai problème, mais c'est quoi votre solution ? Vous voyez, cette fille-là, sa maman lui a arrêté d'acheter des glaces parce qu'elle tâchait des robes. Elle a trouvé des petits cartons comme ça, et puis c'est bon, maintenant, ça marche. Voilà, donc, je vous montre, dernière, et après, on va passer à des questions-réponses, n'est-ce pas, Philippe ? Donc, en France, c'est un véritable mouvement, je vous ai dit, il y en a quelques petites entreprises, par exemple, la Clermont-Ferrand, il y a une petite entreprise qui s'appelle Michelin, qui le fait, il y a, je vous ai dit, Airbus, il y a dans le nord, Décathlon, il y a Kiabi, il y a Noroto, il est pour tous les goûts, il y a la Maïf, ici, il y a quelques mairies, il y a Office OPH, voilà, donc, c'est un peu partout, et je ne connais pas tout parce que c'est une sorte de carte wiki, ça se met comme ça, mais il y en a beaucoup plus que représenté, voilà, il y a même une BD qui est sortie, il y en a un an, qui est sur les entreprises libérées, et qui est un grand succès, semble-t-il, de librairie, mais on vous dira ici mieux. Dernière, transparent, dernière phrase, vous vous rappelez ce président, on appelle ce président là-bas, c'est-à-dire le directeur général du ministère, quand je lui ai parlé, Franck, il m'a dit la chose suivante, il dit, les managers classiques ont peur de lâcher le contrôle, renoncer au signe extérieur du pouvoir, et si personne n'a de bureau, moi non plus, les managers sont devenus des coachs, des accompagnateurs, c'est là du concert, mais je veux rendre les salariés heureux, et pas parce que j'aime à ce point l'être humain. Pourquoi ? Tout simplement, les gens heureux travaillent mieux. Et comme il savait que je viens de France, vous voyez ce qu'il m'a dit à la fin ? Et si les fonctionnaires belges le peuvent, alors vous les Français, vous n'avez pas d'excuses. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...